... Il était une fois l'ail des ours, la spirule, la bourrache, le chénopode, l'oxalis, le coquelicot. Des oiseaux rares qui appartiennent à l'album de Clarisse. Moi j'adore les épices, que ce soit les épices du jardin, parce que c'est vrai que les fleurs de chez nous c'est des épices. Quand je vois les roses, j'ai une variété particulière de roses qui est utilisée normalement pour les loukoums et puis les parfums. C'est une explosion d'arômes, c'est extraordinaire. Et ça vaut largement un safran ou un poivre ou quoi que ce soit d'exotique on va dire. Clarisse n'est pas cuisinière mais exploitante agricole depuis 10 ans. Passionnée par les saveurs, elle cultive ses fruits et ses plantes dans les hauteurs de Winshelden. Puis dans son nid à Turcaïm, elle fabrique des sirops, des confits mais aussi des chutneys. Un accompagnement mi-condiment, mi-confiture. Les chutneys c'est en fait d'origine indienne. Il y a 3 saveurs de base qui sont le sel, le sucre et l'acide. L'acidité apportée soit par le vinaigre, soit par du citron ou autre selon le produit qu'on veut. Ça remplace un petit peu les mayonnaise, ketchup, moutarde, en fait, toutes ces choses-là qu'on peut manger habituellement. Donc ça se mange avec absolument tous les repas. Du simple sandwich au repas sophistiqué, foie gras, avec une assiette de céréales, avec vraiment tout quoi. Les épices et les fleurs sont de véritables exauceurs de goût. On peut trouver une vingtaine de recettes dans le livre secret de Clarisse. Pêche de vignes, fleurs d'acacia, abricots, poivres de Tasmanie, poires, gruées de cacao. Le résultat est parfois le fruit du hasard. Mon anecdote la plus courante, c'est le fraise réfort. Donc ça c'est un petit bébé. J'étais en train de préparer du réfort que je venais de récolter au jardin. Et le parfum s'est mélangé avec les fraises qui étaient juste à côté. Et ces deux parfums, ensemble, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit je vais faire quelque chose avec. Alors là je suis en train de préparer la chutnée de choucroute. Je la travaille avec plein de choses. Beaucoup beaucoup d'épices, elle macère pendant 24 heures avec un petit peu de bière. Le principe en fait des chutnées, c'est un petit peu comme une confiture. On les fait cuire tranquillement, alors plus ou moins selon les fruits et les légumes. La choucroute en cuisant avec les épices, elle va devenir vraiment dorée comme ça. Beaucoup plus foncée, très variable selon les tournées que je fais. Et ce condiment là, je le conseille avec les foie gras, c'est superbe. En très petite quantité. Sinon également avec tout ce qui est charcuterie, fumée, les choses comme ça. Ou les fromages. La choucroute, on connaît tous. Mais Clarisse sait nous surprendre avec des gelées parfois intemporelles. Le foin, simplement un bon foin de montagne qui est, qui sent bon. Donc c'est tranquillement infusé, nettoyé d'abord, infusé, puis ensuite filtré. Et puis cuit et ensuite mis en petit pot quoi. Mes gelées de fleurs et de plantes en général sont très peu sucrées. Et elles sont gélifiées avec de l'agar-agar. Donc qui a l'avantage de gélifier à basse température. Donc ça n'altère pas le goût de l'infusion qu'on obtient après. Et oui, les épices sont l'un des trésors cachés de l'Alsace. Chers amis du terroir, bonjour. Mais que serait l'Alsace sans ces épices ? Que serait la tarte au couetche sans la cannelle ? Le minstère sans son cumin ? Et Gevurs-Traminer sans son Gevurs ? Parce que vous savez, Gevurs ça veut dire épices. Quand j'étais petit, j'ai fait HEC, héroïque épicerie communale de ma grand-mère. Et ma grand-mère me disait, tu sais mon petit Paulala, quand tout le monde mangera ses sachets qu'on donne aux astronautes pour aller dans la lune, eh bien tu pourras fermer l'épicerie. Alors, le jour où j'irai rejoindre ma grand-mère là-haut, eh bien moi je veux bien qu'on me fasse une perfusion de chutney, de choucroute aux épices, si c'est pas du concentré d'Alsace pour l'éternité ça.